8 600 nœuds seulement pour Vanessa Hobs, alors que nous retrouvons maintenant Calero González, 26 ans. Voilà, seul gymnaste cubaine qualifié aux Jeux Olympiques en individuel car son équipe ne s'est pas qualifiée en équipe. Allez, une derrière tendue. Beaucoup de rythme. Wist double avant. Très acrobate aussi, Meyane et González. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Évry, c'est un tour arrière pour regrouper, pour terminer ses acrobaties. Ah non, elle repart encore, double tempo et double arrière-carfé, vous voyez. La puissance, beaucoup beaucoup d'acrobaties pour la cubaine, il y a beaucoup de mérite Patrick parce que 26 ans, mère de famille, avec une petite fille de 4 ans, c'est assez rare pour mériter d'être souligné. Il y a une autre jeune maman qui continue sa carrière avec beaucoup de talent et de succès. L'autre maman qui est très rare en gymnastique, puisqu'en général, on l'a vu tout à l'heure, le cas d'Isabelle Severino est exceptionnel, et c'est vrai que pour la beauté et l'histoire du sport, ce serait génial qu'Isabelle puisse venir taquiner les petits chunnes, mais en général, à 20 ans, on est presque une vieille gymnastique. Mais de plus en plus, effectivement, on renoue avec des gymnastes un petit peu plus mûrs. Le double carpe, c'était pour terminer son exercice au sol. Tandis que l'on voit se présenter la superbe Catalina Ponor. Alors là, on va arriver à un niveau de gym bien plus élaboré, dirons-nous, avec de toute nouvelle celui pour... Ah, belle note pour Calero-Gonzalez, 9 425. Ce sont les présents.